Salut tout le monde, quatrième volet de ce guide de prononciation où le vieil anglais, le norois et le gothique sont au menu. Pour le dessert, on abordera des langues très peu utilisées et les noms dont on ignore l'origine linguistique. Générique ! Parlons donc de la prononciation de ces langues. C'est simple, tout se résume en une phrase inscrite dans la note en fin de partie 1 de l'appendice E. Dans les noms tirés des langues autres que les langues elfiques, les lettres ont les mêmes valeurs à moins d'une information contraire. Donc, si vous ne maîtrisez pas encore ces valeurs, je vous renvoie de nouveau à la première vidéo sur le sujet. Par ailleurs, cette vidéo fait directement suite aux éléments développés dans la vidéo numéro 3 et il est préférable de l'avoir vue avant de poursuivre sur celle-ci. Ces rappels étant faits, voyons donc en détail les informations contraires. Tolkien indique que les seules différences entre la prononciation du vieil anglais et le système de phonographie elfique se trouvent dans les associations d'un E accent grave avec un A ou un O et dans le son du Y. Il compare le Ea au Ea de Bear et le Eo au Eo de ce prénom qui semble se prononcer Theobald chez les anglo-saxons. Sauf que si l'on se fie à la prononciation de Tolkien quant aux termes issus du vieil anglais, on se rend compte qu'il ne suit absolument pas ses propres directives sur la prononciation de Ea quand il prononce le véritable prénom de Gollum puisqu'il dit Smeagol. Les raisons de ce i ont été l'objet d'une discussion sur le forum Tolkien-Deal dont les liens sont en description. Il en va de même pour ce nom que le professeur prononce Dwimorten, alors qu'on s'attendrait plus à l'entendre prononcer Dwimordene, étant donné qu'il ne comporte aucun des trois éléments qui doit distinguer la valeur de ces lettres d'une prononciation elfique. Or, il me semble que la prononciation de Tolkien de ce mot correspond à ce qu'un britannique aurait naturellement dit. Concernant la prononciation de Eo par Tolkien, toujours sur le même site, on trouve plusieurs exemples et tous s'accordent sur une prononciation en Eo qui n'est pas exactement conforme au modèle de Theobald que j'ai pu planer. Si on peut même plus se fier à l'auteur pour être un modèle cohérent, mais où va-t-on ma bonne dame ? Car il existe pourtant des cas où la prononciation du professeur est en accord avec ce qu'il avance à l'écrit, s'opposant à une prononciation naturelle anglophone. Il dit bien Et le Y alors, me demanderez-vous ? Il est censé, comme un sindarin, sonner tel un U français. Et comme je n'ai trouvé aucun exemple audio prononcé par Tolkien, oui, j'en suis à me dire qu'on devrait normalement dire Eo-Rune. Des questions se posent donc, faut-il plutôt suivre les indications écrites ou les témoignages oraux quand on en a ? Et que penser des indications écrites si elles ne sont pas suivies par l'auteur qui les a rédigées ? Il est attesté sur d'autres exemples que Tolkien n'a pas toujours une prononciation parfaite, car il a parfois tendance à prononcer ses langues inventées à l'anglaise. De plus, la production d'explications écrites visant un public de lecteurs, tels que les appendices, permet et nécessite une réflexion profonde et posée dans le choix de la formulation. Alors que, emporté dans une lecture et possiblement plus intéressé par le fond que par la forme, une parole chasse l'autre sans forcément vouloir revenir sur d'éventuelles erreurs. Il me semble donc plus sûr de faire confiance aux écrits. De plus, on recense plusieurs cas où le professeur a directement modifié l'orthographe d'un mot dans son œuvre, la menant à une prononciation instinctive correcte pour des britanniques. S'il est certain que Tolkien avait à cœur la bonne prononciation des termes de son œuvre, il semblait tout de même conscient des difficultés de ses lecteurs et de lui-même pour être tout à fait rigoureux. Ce qui pourrait également expliquer sa prononciation de smiagol et de duimordane. Devant ces divers courants contraires, j'ai cherché ce qui était dit du vieil anglais en général. J'ai alors trouvé que Ea se prononce Ea, Eo se prononce Eo et Y se prononce U. Sans doute peut-on imputer les différences entre les exemples de Tolkien et les cours de phonologie du vieil anglais au fait que Tolkien s'adressait à des lecteurs qui pouvaient n'avoir aucune notion de phonétique. Le temps peut également avoir légèrement modifié la prononciation des mots Bear et Theobald depuis les années 50. Passons à un autre cas notable. Ces deux termes sont indiqués comme étant les noms que les Rohirrim donnent à leurs turbulents voisins à cause de leur teint basané et de leurs cheveux sombres, évoqués par le mot doun. Il s'agit donc de mots en vieil anglais. Il faudrait donc les prononcer dounland et dounlending. Mais dans le Guide to the Name in the Lord of the Rings, le Guide des Noms du Seigneur des Anneaux, qui est une note de Tolkien pour les traducteurs, le professeur indique que dounland contient l'adjectif anglais moderne doun, signifiant sombre sans éclat. Pour autant, lorsqu'il parle du terme dounlending, il écrit ces deux mots en leur ajoutant un N entre parenthèses, appuyant de nouveau sur leur lien avec le vieil anglais. Je pense donc qu'il est plus correct de dire dounland et dounlending, mais qu'il est de nouveau acceptable de les prononcer à l'anglaise, à savoir dunland et dunlending. Par contre, une chose me semble sûre, il faut appliquer la même prononciation des trois premières lettres aux deux termes. Si on parle de dounland, on ne dit pas dunlending pour ses habitants. Croiser les effluves, c'est mal ! Le cas de ce sommet des Montagnes Blanches montre une fois de plus l'intérêt de Tolkien pour une bonne prononciation de certains mots de la part de ses lecteurs. Il indique dans son guide des noms du Seigneur des Anneaux et dans le homie numéro 12, dans une partie relative à la traduction, que la deuxième partie du terme devrait être ce mot, qui doit se prononcer Firien. Tolkien ne dit rien de particulier quant à ce nom. Et pourtant ! Un lecteur non averti le prononçant à l'anglaise aura sans doute tendance à dire Seorl. Car hormis le mot Celte qui peut aussi être prononcé Kelte, tous les mots anglais courants commençant par CE ont le C qui se prononce S. En revanche, un lecteur avisé par l'appendice E prononcera plutôt Keorl. Or, ce mot est un véritable terme du vie anglais. Et sa prononciation s'est vue modifiée au cours de l'histoire de cette langue. S'il se disait Keorl dans les premiers temps, une règle particulière, bien que tardive, dit que devant un E ou un I, le C se prononce Tch, ce qui amène à dire Cheorl. Sa modernisation a d'ailleurs donné le mot Cheorl. Mais Tolkien ne précisant rien de tout cela, on peut supposer qu'il faille se conformer à ses directives et dire Keorl. Guthwine est le nom de l'épée d'Eomer. Son nom apparaît furtivement dans le chapitre 7 du livre 3 du Seigneur des Anneaux. Sa prononciation n'est pas vraiment problématique. Mais la présence du Eutrema est étonnante. On retrouve des Eutrema en fin de mot en quenya, mais ils n'existent pas en vieil anglais. Or ce mot rassemble bien des caractéristiques propres au vieil anglais en dehors de cette déroutante coquetterie. Il désigne un objet cher à un roerim et porte le sens approprié d'ami de la guerre. Je me demande si ce Eutrema n'est pas là pour que le lecteur le prononce bien. En effet, dans le roman, le premier nom avec la terminaison Wine est précisément le nom de l'épée. Mais cette forme n'étant plus de mise dans l'écriture de Deorwine, Gleowine, Freawine, Goldwine, Folkwine et Holdwine, que l'on trouve dans les livres 5 et 6, on ne peut que se perdre en conjecture quant à cette coquetterie aussi notable que fugace. Si ce nom ne vous dit rien, c'est qu'il manque au moins un dragon à votre collection. Quant à la prononciation, elle peut sembler simple de prime abord. C'est parti ! En vie anglais, l'association SC fait SK ou CH selon la voyelle suivante. Devant un A, c'est SK, mais le terme véritable en vie anglais s'écrit ainsi. Et devant un E, la valeur de SK fait CH. De plus, s'il est en début de mot, SK fait toujours CH. Sauf si le mot en question vient d'une influence noroise où il garde alors la valeur SK. Ce qui semble être le cas ici car on trouve le mot norois SKatha de sens similaire. Du coup, a priori ça se prononce SKatha. Oui, comme c'était écrit en fait. J'avais juste envie de me la péder et de vous montrer que j'avais quand même un petit peu bossé le sujet au delà de la simple indication que les lettres ont les mêmes valeurs qu'en elfique. Contrairement au vieil anglais, Tolkien ne fait mention d'aucune information contraire ou complémentaire quant à la prononciation du norois. Les lettres auraient donc les mêmes valeurs qu'en elfique. Même si c'est incomplet, cela semble suffire pour traiter les noms présents dans l'œuvre de Tolkien. Tolkien a attribué aux nains vivant dans les environs d'Erebor des noms issus de la Dwergatal, une partie du poème norois appelée Woluspa, présent dans l'Eda Poétique. De même pour le nom humain de Mithrandir. Quant à celui du dragon qui dévaste la région de Dale, il correspond à la racine noroise évoquant l'intelligence et la réputation et à le pendant du vieil anglais Smeag qu'on retrouve dans Smeagol. C'est pourquoi il semble correct de dire Fundin, Bombur, Dain, Groin, Thorin, Smaug et Gandalf. Oui, souvenez-vous, le F en fin de mot a valeur de V. A noter que dans le homie numéro 12, Tolkien précise que les nains parlent les langues étrangères avec un fort accent et qu'ils écrivent le parler commun de manière approximative, se basant parfois sur la phonétique. Mais en étudiant les facts similes de Tolkien reproduisant les pages du livre de Mother Bull, on s'aperçoit cependant que pour le professeur, les nains d'Erebor ont conscience de son dont on ne trouve pas trace dans le panel de mots kusdoul connus puisque dans la transposition en anglais des textes censés être en parler commun, le système d'écriture utilise notamment un signe particulier pour le son F, et non un son approchant présent dans la langue naine. Cet élément me semble être un indice poussant à penser que l'accent des nains ne serait donc pas phonétique, car quand on parvient à distinguer un son, on est généralement capable de le prononcer correctement. Les nains prononceraient donc leurs prénoms extérieurs sans altérer leur sonorité originale. Peut-être que cet accent serait plus de nature tonale. N'hésitez pas à commenter cette hypothèse ou à en formuler d'autres si vous avez des connaissances en linguistique, car je m'avance là sur un domaine que je ne maîtrise pas. Là encore, aucune précision particulière de Tolkien sur les valeurs des lettres en gothique. De plus, il existe très peu de noms datant de l'époque de Vidugavia. Sa fille, Vidumavi et son petit-fils, au sujet duquel je n'ai pas trouvé de remarques de Tolkien. Selon certains, ce prénom pourrait venir de Winit et Haria, auquel cas le T et le H devraient être prononcés séparément et le Y aurait valeur de I. Mais un linguiste américain avance que ce nom pourrait aussi venir de ces termes, où le TH n'est pas scindé. On remarque là encore que le J qui se prononce Y dans beaucoup de langues germaniques fait place à un Y. C'est peut-être une modification orthographique pour que le lecteur prononce correctement, même s'il n'a pas un Bac plus 5 en langue germanique. Tolkien ayant déjà modifié l'orthographe du mot en remplaçant le J par un Y, je pense qu'il a fait en sorte qu'un anglophone le prononce de manière acceptable à ses oreilles. Pas besoin donc de se prendre la tête sur la valeur du TH ou du Y. A mon sens, Vinitharia, ça passe. Un demi-millénaire plus tard apparaît une lignée de trois autres noms gothiques qu'un anglophone roulant les R appellera Marhari, Marhwini et Forthwini. Et on pourra s'en contenter, je pense. Même si, de ce que j'en ai compris, en gothique, le H sonne en fin de mot ou devant une consonne. Et si l'on peut dire que la première partie du nom a en effet un H final, il se trouve suivi de voyelles dans les prénoms complets car le W est considéré en gothique comme une voyelle. Par ailleurs, précédé d'un R roulé, la différence entre R et R me semble subtile. Toutes ces considérations n'ayant pas été soulevées par Tolkien une fois de plus, je pense qu'une prononciation intuitive anglophone est tout à fait acceptable. Tolkien a utilisé très peu de transposition en langue britonique. Les seuls cas que j'ai trouvés sont deux noms hobbits de la famille Brandybuck. Meriadoc, bien sûr, mais également l'ancêtre de la famille Golhandad. A priori, les autres prénoms de la famille sont les véritables prénoms des hobbits. Ils n'ont pas été transposés comme Kalimac l'a été en Meriadoc. Et leur sonorité britonique plus ou moins marquée serait le pur fruit du hasard. Pour en revenir à ces deux cas, la prononciation de référence elfique fonctionne. Pour finir, il reste des termes issus de langues indéterminées ou trop peu développées pour que l'on puisse dégager une connaissance fine de leur prononciation. Et a priori, la règle qui nous a suivi tout au long de cette vidéo s'applique. A moins d'une remarque particulière, il faut se référer aux valeurs de l'elfique, c'est-à-dire Prononcez chaque voyelle, surtout si l'une porte un accent ou un tréma, comme dans Beor ou Roak. Roulez le R, comme dans Narvi ou Esgaroth. Prononcez le U en U, comme dans Ubar et Durin. Prononcez le CH et le KH en G, comme dans Marach et Terhar, Hamul et Hand. Et si vous vous en sentez capable, vous pouvez prononcer le GH en G, pour faire honneur à la langue des Druédaines, comme dans cet exemple. Voilà, ce volet prononciation est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura été utile et agréable, et que cela vous aura donné envie de faire l'effort de briser vos habitudes langagières discutables si vous en aviez. J'ai fait de mon mieux pour éviter les erreurs ou les sur-interprétations, mais si vous avez des avis ou des informations différentes ou complémentaires, je serai heureuse de les découvrir en commentaire. Vous pourrez aussi retrouver toutes ces informations dans un article publié sur le site Talk and Deal. En tout cas, si vous pensez que ces vidéos valent bien un applaudissement... Les prochaines vidéos soulèveront des pans plus ou moins grands de la terre du milieu, car maintenant qu'on a des mots pour nous dire, on va pouvoir en dire quelques mots. Namahari et kenavo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501